Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Inès qui aurait trompé son chéri Thibaut avec Kevin dans les 50. Pour ceux qui ne savent pas, avant de participer à la dernière saison des 50, Inès et Thibaut se sont fait connaître dans Mauvais Joueur, une télé-réalité de Netflix. Jusqu'à son élimination, Thibaut a été très peu vu dans les 50, tout comme Inès. Encore remonté contre certains candidats, Thibaut multiplie les lives dans lesquels il est clash fort. Il a d'ailleurs récemment balancé que Kevin aurait tenté quelque chose avec sa chérie après son départ. Regardez. Et en même temps, franchement, on n'est pas là pour regarder les feux de l'amour, si c'est pour voir Lozina, Kevin, Gage et tout ça qui font leur truc d'amour. Flemme, la flemada, on s'en fout. Revoyez votre série. On n'est pas là pour ça, les gars. Imagine les gens, ils attendent à avoir un million de personnes qui regardent le Réveille 9 le soir pour ça. Inès, dis ce qui me revient, je ne peux pas vous dire, les gars. Vous verrez, on en parlera à ce moment-là. Ils voulaient ma femme, comme ça, la soirée on culait le Kevin Gage. Depuis quelques heures, c'est la rumeur qui fait beaucoup parler. Selon certains, Inès aurait trompé Thibaut juste après son élimination de l'aventure. Elle aurait fauté justement avec Kevin Gage. Dans un live, Bastos a révélé être au courant et explique en détail tout ce qu'il se serait passé entre le Marseillais et Inès. Comme vous allez l'entendre, c'est plutôt choquant. On parle certainement d'un dossier par rapport à Inès, par rapport à la femme de Thibaut. Maintenant, moi, j'ai enquêté un petit peu et ça parle de fausses rumeurs, machin, etc. Je vais vous dire un truc. En télé, une fausse rumeur, la plupart du temps, il n'y a pas de fumée sans feu. Et je vous avoue que moi, je la connais, la rumeur. J'aimerais bien que ça soit Simon qui la balance. Et je vois que ça dit le Jaguar, le Jaguar. Écoutez, est-ce que je ne sais pas ? Est-ce que je ne balance pas ? Moi, il y a une personne qui m'a raconté une histoire très précise par rapport à ça. J'ai envoyé un message à Simon sans lui dire du tout quoi que ce soit. Mais au moment où j'ai vu ce TikTok, j'ai envoyé un message à Simon. Je lui ai dit, ils sont ouf de faire ça alors que tu peux tout faire péter. Il m'a dit, oui, mais ne t'inquiète pas. Prêt à tout pour faire des vues sur mon dos. Et là, en fait, Simon, il me répond, même Kevin n'a pas vraiment expliqué ce qui s'est passé. En fait, finalement, il confirme mon histoire, l'histoire que je connais. Il semblerait, selon la rumeur, que Kevin Gage et Inès aient été surpris pendant la nuit en train de s'adonner à des préliminaires et étaient surpris par une personne qui aurait ouvert la porte. Il semblerait, selon la rumeur, que tout ça ait découlé sur une grosse altercation parce qu'en fait, Kevin aurait voulu prévenir le fait que cette histoire s'ébruite d'une manière qui n'est pas du tout OK. Je parle bien sûr au conditionnel, OK ? Et ils auraient été entourés par beaucoup de substances. Loan et Mounia, qui ont également participé aux 50, ont elles aussi fait des révélations en live qui semblent confirmer tout ça. Elles adressent des tacles à Thibaut et Inès, puis confirment, sans les citer directement, qu'il y a eu des tromperies sur le tournage. Regardez. Alors, petite parenthèse, c'est Thibaut et Inès qui ont sorti des rumeurs de ouf sur les 50. C'est les personnes qu'on a le moins vues qui sortent des rumeurs. C'est assez marrant quand même. Après, j'y sais, voilà. Extinction de... C'est quoi avec Inès et Thibaut ? Qu'apparemment, c'est eux qui ont sorti plein de rumeurs. Mais en fait, c'est juste qu'ils ont eu le seum de ne pas avoir été beaucoup à l'écran. Je pense qu'ils s'attendaient à être un peu, je ne sais pas, peut-être les stars du programme. Pour ça, c'est des personnes que j'apprécie, mais je pense que c'est le seum qui leur a fait faire une dure de trucs comme ça, genre la haine, alors qu'il y a... Qu'est-ce qui va ? Dure des rumeurs sur les 50. Mais c'est quoi les rumeurs ? Hyper sains. Je ne sais pas, je ne calcule même pas leurs vidéos. Mais je trouve que c'était un tournage hyper sain, genre vraiment hyper sain. Il n'y a pas de... Il a dit qu'il y a eu des trompies sur le tournage. Ça, après... Je me prends le poil. Oui, il fait froid, je me prends le poil à granulé. Autant les autres rumeurs, on ne peut pas contredire, autant il y a des rumeurs, on ne peut pas contredire. Mais on ne parlera pas non plus. Moi, personnellement, pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. J'ai des tromperies sur le tournage. Il y a eu quoi ? On ne sait pas. T'as dit quoi ? Je crois que vous n'avez même pas besoin de me dire, je le sais déjà. Alors, qu'en est-il vraiment ? Apparemment, Inès et Thibaut ont démenti hier dans le dernier numéro d'Aja. Selon le blogueur Aquababe, cette rumeur serait donc fausse. C'est quoi l'histoire entre Thibaut, Inès et Kevin dans les 50 ? L'histoire a été démentie il y a quelques minutes sur le plateau d'Aja. Inès et Thibaut étaient en visio. Rumeur fausse. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501